Des robots qui renaissent. Mark Mack et son équipe transforment leur rêve de super-héros en réalité. Ils ont inventé en 2018 le premier humanoïde à contrôle de mouvements 5G de Chine, qui peut être utilisé dans des missions de sauvetage et des opérations dangereuses en usine, entre autres scénarios. En grandissant, je regardais des animations japonaises et j'ai développé une passion pour les robots. Je voulais créer des humanoïdes qui aident les gens. Nous avons travaillé avec des entreprises de télécommunication à l'intérieur du pays et nos produits ont été introduits dans tout le pays. Nous les avons également introduits dans de nombreuses autres nations par le biais de l'initiative La Ceinture et la Route. Une grande partie de l'avenir technologique de Hong Kong est née du parc scientifique ou du cyberport de la ville. Ils fournissent aux entreprises un capital de départ, un accès aux investisseurs et des espaces de bureaux luxueux comme celui-ci. Ceux-ci ressemblent à une scène d'un film de science-fiction. Mais ici, les robots sont tous des solutions pratiques et ont un impact sur la vie quotidienne. Celui-ci, par exemple, est utilisé en physiothérapie. Nous apprenons aux robots à effectuer des tâches délicates afin qu'un thérapeute puisse réaliser un traitement de 40 minutes par télécommande. Cela réduira massivement la pression sur le personnel de première ligne dans nos maisons de retraite. Il est encore en phase de développement, mais nous espérons le commercialiser à l'avenir. Pour faire des visions de haute technologie en réalité commerciale, Hong Kong regarde au-delà de sa frontière nord. Hong Kong est très fort dans la recherche fondamentale et nous avons l'expertise financière pour aider les entreprises à se développer. Mais c'est dans la commercialisation de nos recherches que nous échouons. Nous avons besoin d'une base de clients et d'usines avec des capacités de production haut de gamme. Les villes de la zone de la Grande Baie, comme Dongguan, Shenzhen et Guangzhou, sont beaucoup plus fortes sur ces aspects. C'est pourquoi nous devons travailler ensemble pour transformer nos recherches scientifiques en produits commercialisables. Roborne a économisé des coûts en s'approvisionnant en composant dans la ville de Jiangwen, dans le Guangdong. Les prototypes les plus récents de marque ont reçu de nombreuses demandes de renseignements et il espère pouvoir y répondre en personne une fois que les frontières seront ouvertes. Il est convaincu que les humanoïdes de la prochaine génération seront capables de faire la différence. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !